Alors, je reviens sur l'aptalétique masculin-féminin au regard de l'astro-horoscopie. Il est clair que la conjonction du plus masculine et le carré est plus féminin dans mon système de l'astro-horoscopie. Parce que la conjonction est liée à quelque chose de singulier, de quelqu'un qui est tout seul, quelque part, solitaire. Alors que le carré, c'est plutôt l'idée d'être entouré, d'avoir un groupe autour de soi, une cour autour de soi. Et donc, au niveau cyclique, au niveau de la cyclicité du leader, du chef, du monarque, du roi, c'est quand son Jupiter sera en carré avec son gré ascendant natal, que les femmes auront leur place, que la cour aura sa place. Et en revanche, quand, au bout de trois ans, Jupiter passera en conjonction ou en opposition, là, la cour devra se retirer, se faire un peu oublier, repartir dans ses terres, et, à ce moment-là, reviendra le personnage du monarque plus ou moins solitaire. C'est intéressant parce que ça me fait penser au congrès de 2004, qui était marqué dans mon thème par le carré de Jupiter à mon ascendant, et où on avait un peu l'impression de la cour de Versailles. Tous les gens de province étaient venus à Paris pour participer à ce grand congrès. C'était comme ça. C'était d'ailleurs un mystère qui ne s'explique que par l'astrologie. Donc, les relations entre les différents groupes, entre les hommes et les femmes, au pays, ça décicle. Ce n'est pas permanent, ce n'est pas constant. Et par conséquent, un homme, un leader en phase conjonctionnelle, n'aura pas le même comportement que le même leader en phase de quadrature. On va dire qu'il est isolé en phase conjonctionnelle, mais il n'est pas du tout isolé en phase de quadrature. Et donc, il ne faut pas généraliser à partir d'une situation donnée, d'un moment donné, parce que ça peut être tout à fait en contradiction avec ce qui va être vécu ultérieurement et ce qui a été vécu antérieurement. Alors, on peut parler d'une sorte d'apartheid. Vous savez que je n'ai pas peur de ce mot. C'est-à-dire qu'il y a des moments où c'est le moment opportun, comme on dit dans l'Ecclésiaste, il y a un temps pour chaque chose. Il y a un moment qui convient à ce que l'homme, le mal dominant, soit entouré d'une cour, d'un cercle, d'un ensemble de gens, d'une association, etc. et le moment où il va prendre ses distances par rapport à cela, il va s'isoler. Et d'ailleurs, si on prend le cas d'Emmanuel Macron et de tout leader d'importance, on peut constater, à des degrés divers, cette dualité, cette sinusoïde en quelque sorte.